Comment éviter de trop acheter ? Qu'est-ce que je fais pour éviter de surconsommer ? Quelles sont les habitudes que j'ai mis en place ? Puisque désencombrer, c'est enlever les objets de chez soi, mais si on veut maintenir le désencombrement sur le long terme, il faut aussi éviter d'acheter trop de choses, et éviter d'acheter des choses en surquantité qui vont venir du coup encombrer la maison. Donc pour ça, il faut faire attention à sa consommation dès le début. Donc quelles sont les choses que j'ai mis en place depuis quelques temps maintenant ? C'est vrai que quand j'ai commencé mon désencombrement, j'avais tendance en fait à acheter et puis à pas spécialement réfléchir, et du coup je me retrouvais en fait à vivre l'effet rebond, et je me suis dit, il y a un problème quelque part, j'ai mis du temps à trouver le problème, et le problème était juste devant moi, c'est que j'achetais trop. Donc j'ai essayé de réduire un petit peu ma consommation en mettant ces actions en place. Donc si vous vous retrouvez aussi souvent dans cette situation, à avoir du désordre qui revient chez vous, à avoir des choses qui reviennent sans cesse, eh bien je vous invite du coup à regarder un petit peu de ce côté-là, du côté de vos achats. La première chose que je fais pour éviter de surconsommer, c'est que j'évite les tendances, j'évite de suivre toujours les tendances, que ce soit les tendances mode, que ce soit les tendances déco, j'évite en fait d'être à fond dans les choses tendances. Je préfère choisir des choses qui vont être plutôt intemporelles, qui vont durer dans le temps, plutôt que quelque chose de très à la mode, où je risque de me lasser assez facilement. Donc par exemple, pour la mode, je vais choisir des vêtements noirs, des vêtements blancs, des vêtements nudes, des formes qui restent assez classiques. Voilà, ce type de col, ça a toujours été à la mode et je pense que ça se verra toujours. Après, je suis quelqu'un qui aime également beaucoup la couleur. Vous voyez, je porte souvent des couleurs, mais je vais essayer de contrebalancer avec une pièce simple, comme un jean, voilà, une paire de baskets un peu simples, ou alors une paire de chaussures, une paire de bottes, ça a tout le temps été à la mode. Et ça me permet en fait d'avoir des tenues qui soient élégantes, qui soient intemporelles et qui ne se démodent pas trop. Et puis personnellement, je trouve ça un peu plus élégant d'avoir des vêtements intemporels que des vêtements trop tendance. Mais ce n'est que mon avis. La deuxième chose que je fais pour éviter de surconsommer et d'éviter le matérialisme, c'est que je sélectionne avec soin mes futurs achats. J'ai ce que j'appelle une shopping list et sur cette liste, il y a écrit tout quelque chose que j'ai envie de m'acheter. Donc ça va de la paire de bottes aux accessoires de déco que j'aimerais investir. Et comme ça, je sais ce que j'ai envie d'acheter. Et quand je me retrouve dans un magasin et que je trouve quelque chose qui me plaît, eh bien si ce n'est pas sur ma shopping list, eh bien j'évite de me l'acheter. Et ça m'évite d'acheter des choses qui vont être inutiles, dont je n'ai pas le besoin et qui vont traîner dans mes placards. Ça nous emmène du coup à la troisième règle que je me fixe, c'est j'attends d'avoir le besoin avant d'acheter. Voilà, des fois on achète des choses en pensant qu'on va avoir besoin des choses. On achète un nouveau manteau super chaud pour prévoir l'hiver froid. Finalement, il ne fait pas si froid l'hiver et une veste et un pull suffisent largement. On achète une nouvelle robe en prévision d'un événement qui ne vient pas. On achète des boucles d'oreilles parce que c'est ton jamais, ça peut toujours servir, c'est des boucles d'oreilles dorées. C'est des choses dont on n'en a pas spécialement besoin. Donc je préfère avoir le besoin et ensuite aller me l'acheter. J'essaye d'attendre au maximum pour acheter pour être sûre d'être que ce soit un achat qui soit utile et intentionnel. La quatrième chose que je fais, c'est que j'essaye de redéfinir au maximum mes habitudes d'achat. Par exemple, pour éviter de surconsommer quand je fais mes courses, je mange avant d'aller faire mes courses pour ne pas faire les courses le ventre vide et avoir envie d'acheter tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. La deuxième chose, c'est qu'au maximum, je ne vais pas faire mes courses moi-même. Je fais le drive. Ça me permet d'acheter que mes essentiels et de ne pas trop me dispatcher. Toujours obligé d'aller un petit peu dans les supermarchés ou autre, mais en maximum, j'utilise le drive. J'essaye aussi pour les courses et autres d'utiliser les paniers de producteurs. Ce n'est pas toujours évident parce que des fois dans les paniers, il y a plein de légumes que je n'aime pas ou que je ne sais pas spécialement cuisiner. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un de vraiment cool là-dessus où on fait son propre panier soi-même avec les propres quantités qu'on veut et c'est vraiment l'idéal. Je trouve que c'est absolument parfait. Donc, c'est mes habitudes d'achat qui changent et ça me permet d'éviter de surconsommer que ce soit en alimentation. Cinquième chose que je fais, c'est j'essaie de choisir des produits qui sont simples et qui sont complets. Je n'utilise que très peu de produits pour ma peau. J'utilise une crème de jour, une crème de nuit, un sérum au niveau des yeux et c'est tout. Pourquoi j'utilise si peu de produits ? C'est qu'ils sont tellement de bonne qualité que je n'ai pas besoin d'avoir d'autres produits. Surtout que d'avoir plein de produits qui vont avoir une fonction chacun, un par exemple pour lisser la peau, un pour enlever les tâches, un deuxième pour contrer le vieillissement cutané, un quatrième pour protéger et hydrater. Au bout d'un moment, on ne s'en sort plus, on a beaucoup trop de produits, ça devient beaucoup trop complexe. Je préfère avoir une crème complète avec plein d'actifs à l'intérieur et une crème de bonne qualité. Je l'achète relativement cher, c'est vrai que c'est des produits qui sont un petit peu chers, mais qui sont de bonne qualité. Je n'ai pas besoin d'avoir plein de produits, donc je pense que sur le long terme, c'est quand même une économie. Et la dernière chose que je fais, c'est que je me fixe des critères d'achat, que ce soit pour la décoration, que ce soit pour mes vêtements, que ce soit pour mon fils, que ce soit pour n'importe quel pôle de dépense, j'ai des critères d'achat. Alors, ils ne sont pas rigides. Par exemple, je n'achète pas quelque chose s'il ne va pas me servir un minimum d'une dizaine de fois. J'évite d'acheter quelque chose si c'est un vêtement qui est trop tendance. J'évite d'acheter un produit si moi, je peux trouver une alternative dans une matière plus responsable. J'évite d'acheter du plastique du coup. J'évite d'acheter des produits en polyester si je sais que je peux trouver le produit en coton ou en lin un petit peu plus tard. Ce sont des petites conditions que je me donne qui me permettent d'éviter de craquer le budget sur des choses de mauvaise qualité, sur des choses qui ne sont pas en phase avec mes valeurs ou aussi sur des choses qui ne vont pas assez me servir. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais la reine pour acheter une robe pour une occasion. Elle a laissé dans mon dressing et ne jamais la portait. Donc là, j'essaye vraiment de me dire que si j'ai un événement, un mariage ou là, je vais avoir une fête de bientôt, eh bien, dans ce cas-là, j'achète une robe. OK, mais cette robe, je dois pouvoir la porter un minimum d'une dizaine de fois, donc soit pour une autre fête, soit une robe qui puisse être un peu plus décontractée et que je vais rendre un peu plus élégante avec l'accessorisation d'une chaussure. C'est comme ça que j'essaye de réfléchir mes achats et pour le coup, je trouve que je consomme beaucoup mieux, que je suis beaucoup plus raisonnable et pour autant, sans me priver. Donc, je trouve que c'est un bon équilibre que j'ai réussi à mettre en place avec toutes ces astuces. En plus de cette manière-là, j'ai également mis en place des habitudes qui m'évitent de surconsommer au quotidien et pour regarder la vidéo, c'est juste ici.